C'est pas bon de rester au soleil comme ça mon petit bonhomme. Viens on va se poser à l'ombre. On profite du dernier jour de soleil. C'est vrai que là les gars après il y aura plus de soleil. Allez viens. Et par contre je voulais je voulais te dire un truc mais je pense qu'on va se poser pour que je te le dise. Bah en fait il y a ton père qui m'a appelé. Genre ? Un peu vénère tu vois c'est par rapport à la vidéo que t'as fait tu sais où il perd ses dents. Il a perdu ses dents quoi faut le dire. Bah ouais carrément ouais. Du coup bah il m'a dit ouais une mine faut que tu te venges par rapport à Nico. Ca le fait pas tout ça machin. Attends mon père t'a appelé ? Ton père ouais. Et il veut que tu le venges c'est ça ? Exactement. Tu voudrais le venger comment ? Je comprends pas le concept. Tu l'as fait monter dans une voiture on est d'accord ? Ouais ouais. Bah c'est maintenant ça mon tour de terre monté dans une voiture. Ah non genre t'as une lambeau toi. Bah ouais ? Genre t'as une lambeau. Sérieux. Salut tous les amis les bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magnifique. Exceptionnel comme vous l'avez vu dans l'intro. Et aujourd'hui on est avec une Lamborghini Huracan qui est tout simplement magnifique. 610 chevaux. Et aujourd'hui j'ai la chance de conduire cette voiture grâce à Infiniti Car. C'est une agence de location. Du coup si toi aussi tu veux louer cette magnifique Lamborghini. Va voir, viens voir, viens voir ici. LB610. On est sur quand même du 610 chevaux j'ai envie de dire. C'est une voiture monstrueuse. N'hésitez pas à ajouter le snap et l'instagram de Infiniti Car. Il peut vraiment vous ramener la voiture où vous voulez en France. Tu veux dire dans la description ? Dans la description ouais, dans la description. Ou dans la description vous aurez le lien. Ou sinon il s'applique juste ici. Vous avez le choix pas ? Ah bah oui merde. Donnez leur de la force en masse et surtout je rappelle qu'il peut la livrer où vous voulez en France. Bon du coup les gars comme je vous l'ai dit, on est sur une Huracan Spider, 610 chevaux je le rappelle encore une fois. Et du coup je vais faire une petite présentation rapide, ça va être vraiment très très rapide. Parce qu'on a dit on a arrêté les trucs automoto. Ouais s'il te plaît parce qu'après on va dire qu'on plagie quoi. Voilà, alors déjà tout ce qu'on sait. Juste un truc, j'aimerais bien qu'elle s'ouvre en papillon. Ah comme la 8 ? On peut pas forcer un peu ou... Non je pense que... On a des boutons, alors me demandez pas. Me demandez pas ça sert à quoi, je sais même pas moi-même ça sert à quoi. On est clairement, il y a trop de boutons, je sais même pas à quoi ça sert ça, 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 je sais pas quoi, je comprends rien là aussi. Il y a des boutons partout, il y a vraiment trop de boutons. Ouais non mais de toute façon on sait que t'es pas... Ton truc c'est pas les voitures quoi. Mais elle est magnifique, ça faut le retenir quand même. Chose importante les gars dessus, tu connais les modes machin, tu connais. Mode sport ? Voilà. C'est ça tu vas me dire qu'elle a des clappés aussi ? Elle a des clappés. Genre toutes tes voitures elles ont des clappés. Quand on est en mode sport ça ouvre les clappés, donc ça c'est pas mal. T'as encore des boutons ici, t'as pas mal de choses. Tu peux me dire, ça veut dire quoi LP 610 4 ? Ça veut dire quoi ? Parce que là sur le côté on voit ça. Alors on est sur du cadre roue motrice. Oh ouais. LP ça veut dire langue de poulet. Président. Président. Bon du coup, chose très importante les gars, c'est les roues. Déjà là moi j'ai l'impression que je suis sort de... C'est pire qu'un siège gaming. Attends, remets-toi voir dedans, remets-toi voir dedans. Il y a un truc que je veux juste vérifier là. Il voit pas la route les gars. Tu parlais des roues pardon. Du coup je disais, c'est que ici nous avons des freins en céramique. Ça coûte 15 000 euros. Et c'est surtout à vie. En gros il y a juste les plaquettes à changer. Sinon le disque c'est vraiment à vie, c'est en céramique. Ah ouais ! C'est ça qui est magnifique, bon après... C'est 15 000 quoi. C'est quand même assez, assez cher qu'un véhicule. Attends, il y a un truc que t'as pas... On peut regarder le coffre ou quoi ? Le coffre c'est-à-dire ? Vas-y ouvre le coffre. Si, si, si. Ouvre le coffre, ouvre le coffre. Il faut pas qu'il voit... Je vais ouvrir ton coffre. Pourquoi tu veux monter le coffre ? Vas-y monte le coffre, vas-y. Vas-y monte le coffre, monte le coffre. Vas-y, regardez les gars. Regardez le coffre. Vas-y, vas-y, sort les. Alors, du coup... Non, 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 vas-y montre ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Parce que... Parce que les gars, attends... J'ai des problèmes de dos, en ce moment. Et le médecin m'a dit qu'il fallait mettre des coussins réhausseurs. Voilà, mais voilà, je le dis. Je le dis, je le fais, voilà, c'est tout, c'est mon médecin. Alors, ce serait pas parce que les sièges sont pas réglables en hauteur ? Non, c'est juste mon médecin, je te jure, c'est mon médecin. Parce qu'en fait, j'ai des problèmes de dos, mais ça reste entre nous, voilà. Non, sinon, il y a quoi d'important dans cette voiture ? Ah, il y a un extincteur. Forcément, extincteur. Non, si jamais la lambe, elle brûle. Bam, tu sors mon extincteur, j'éteins tout. Alors là, on a de l'huile, trousse de secours, bon ça, on sent un peu... Les steaks ? Si je peux me permettre. Et du coup, on va refermer le coffre et je pense qu'on va aller se diriger vers... On va faire un petit tour, quoi. On va faire un petit tour, ouais. Ah, stylé. On va se retrouver pour le reste de la vidéo. Surtout que là, en fait, il faut savoir qu'on est à Fort-Bag. Et on est à exactement 5-10 minutes de l'Allemagne. Et il faut savoir un truc, c'est comment je vais en Allemagne. Je ramène toujours un petit cadeau à Nico. Coca Vanille 0, exact, il n'y en a pas en France. Et du coup, je pense que... Que quoi ? Bah, on va aller s'acheter ça. Oui, mais... Parce que j'ai voulu la voiture juste pour le Coca Zero Pro. Attends, 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 attends. Deux secondes. Je regarde l'heure. Bah, les magasins ferment dans 10 minutes, hein. Mais t'as cru qu'avec un truc comme ça, 10 minutes, je te le dis direct, hein. Non, je veux pas que tu... Fais pas d'excès de vitesse. Bon, bah c'est parti. Là, vous êtes là, vous me dites, ouais, nuit, machin, machin, mais... Oui, mais on a dit qu'on faisait plus de présentation, comme dans Automoto, tu te rappelles ? Ah ouais, c'est vrai. On peut faire une petite intro stylée, je pense. Une intro stylée ? On fait l'accélération, ensuite intro stylée. Allez, vas-y, allez, allez, allez. On appuie ici sur Start, tu vois, c'est comme un avion de chasse. Donc là, j'ai juste démarré, vous avez entendu l'heure, vous êtes choqués. Attention. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Samus. Non, c'est un monstre. Oh my god, je suis choqué. Qu'est-ce que c'est ? Écoute, tu es sorti de vos échappements ici. Oh là là, arrête, arrête. Ouais, tu peux couper la ventile ou quoi ? On sait même pas comment... Je suis choqué depuis... C'est vraiment là la première fois de ma vie, toute ma vie, tu vois, tu sais, conduire ça. Jamais de la vie, je n'imaginerais que j'allais conduire un truc aussi. Ce bouton est très important, les gars. Ça, c'est le bouton pour les dodannes. Et ça permet de monter la hauteur de la voiture. Quand j'appuie dessus, tout simplement, le véhicule va se lever de l'avant, je ne sais pas. Et du coup, on peut prendre les dodannes tranquillement. Puis à partir de 80 km heure, ça s'enlève automatiquement, la voiture. Allez, c'est vrai. C'est impressionnant, oui, je le dis. Une accélération, c'est... C'est une accélération. Je ferme ma voiture quand même. Tout ça pour avoir... Les coca bannis. Le fameux... Donc, tu m'as fait chier dans le poids pour ça. C'est à chaque fois que tu m'en redemande, donc voilà, on est venu les chercher. Bon, ça y est, les gars, on a actuellement les coca bannis, donc je pense qu'on va y aller. Donc là, on vient de mettre le plein, les gars, et vraiment, j'ai très mal. Je vais laisser la Lambo ici. Je ne peux toucher à ça, les gars, c'est trop. Et je pense que Nico, il s'est un peu ché dessus, donc on ne le dit pas, quoi. Encore merci, les gars, à InfinityCard m'avoir donné cette voiture. Je vous rappelle, si vous voulez louer une voiture, le Instagram s'affiche encore une fois ici. Et le Snapchat, n'hésitez vraiment pas à aller voir, aller checker si vous voulez louer une voiture comme celle-ci. Si vous voulez d'autres vidéos avec la Lamborghini, vous fumez les likes et on fera d'autres vidéos avec tout simplement. On peut en faire. La voiture, elle est juste là, elle est sur demande. Je la prends quand je veux. Je la laisse ici-moi la clé. Je repars avec mon Coca Zero et on vous a tout à l'heure.